Salut à tous, bienvenue au coin du riff et on se retrouve pour le cinquième riff de la chaîne, Riff Original. Pour celui-là, on va se balader un petit peu plus sur le manche pour une fois et vu le t-shirt et le type de guitare employé, je pense que vous aurez deviné dans quel univers on va un peu plonger. Allez, c'est parti ! Voilà donc le cinquième riff que je vous propose de travailler, que je trouve assez sympa. Alors les principaux points d'intérêt sur ce riff-là, pour les débutants et les débutants plus intermédiaires, rappelez ça comme vous voudrez, au niveau de la main gauche, justement ça va vous obliger à travailler un peu les déplacements sur le manche, parce que là on se balade pas plus par mois qu'entre la deuxième et la neuvième case, donc c'est quand même déjà costaud. Et puis ça va vous faire travailler au niveau sur la main gauche l'attaque en slide, c'est-à-dire le fait de slider ici, je vous expliquerai ça après un peu plus en détail dans les étapes de la vidéo. Et au niveau de la main droite, là l'intérêt c'est que ça va vous faire travailler aussi la précision d'attaque, c'est-à-dire que là vous n'allez pas attaquer les cordes dans l'intégralité, ce sera toujours par tranche de deux cordes essentiellement. Après l'essentiel pour le reste, ce qu'il y a à savoir concrètement sur ce riff là, on est essentiellement sur la corde A majeur, Do majeur, avec une petite transition avec le Ré majeur. Voilà, on est sur du power cord sans la fondamentale. Voilà, maintenant qu'on a vu ça, on va passer aux différentes étapes. Alors donc le premier point technique qu'on va aborder sur ce riff là, c'est cette fameuse technique de slide ou technique dite glissante d'eau, les deux formules sont possibles. Alors le glissante d'eau qu'est-ce que c'est concrètement, ça consiste en fait à attaquer une note normalement et ensuite de venir glisser sur le manche. C'est une technique qu'on emploie quasiment tout le temps dans le blues, quand vous voyez, quand vous voulez démarrer un blues généralement, ça commence souvent comme ça. Voilà, par exemple. Et donc ici précisément sur ce riff là, le glissante d'eau va consister à venir jouer sur la corde de G deuxième case avec le majeur, ici, et sans plus attendre, glisser jusqu'à la neuvième case. Ce qui nous donne quelque chose comme ceci. Et dans le même temps, une fois que vous êtes arrivé à la neuvième case avec le majeur, il va falloir tout de suite, dans le même temps, venir sur la corde d'en dessous à la huitième case avec l'index et faire une attaque avec la main droite en retour. Si on enchaîne, on obtient quelque chose comme ça. On va le refaire un peu mieux. En ce qui concerne l'attaque à la fin du glissante d'eau, vous pouvez aussi l'attaquer en allée si vous voulez. Personnellement, moi, je le fais en retour parce que je trouve que c'est plus dynamique et que ça évite d'attaquer par accident la corde de Mi qui, elle, on n'en a pas besoin sur ce riff là. Alors voilà pour la technique du slide. Ce que je conseille aux débutants avant de vouloir attaquer le riff complètement, c'est de travailler ce petit segment-là et de vous entraîner à slider. Alors pas forcément uniquement sur ce riff là. Vous pouvez faire sur toute une manche sur ces deux cases-là. Entraînez-vous pour essayer de choper un peu la mécanique de cette technique-là et essayer que ce soit vraiment bien synchro avec la main droite et que les attaques correspondent bien. Alors rapidement, on regarde ce qui suit après le glissante d'eau, c'est-à-dire la transition Ré, Do, La. En fait, on est tout bêtement sur la corde de Ré et la corde de Sol, donc on n'attaque que ces cordes-là. Et ça nous donne quelque chose comme ça. Donc là, une fois qu'on a bien réussi notre slide, donc on est sur la neuvième et huitième cases. Ça consiste tout simplement avec ce coup-ci l'annulaire à revenir sur la corde de Ré et corde de Sol à la septième case. Ensuite, on a la corde de Do, on vient avec le majeur, toujours corde de Ré, corde de Sol, cinquième case. Et ensuite, on en revient sur le La majeur, donc on est deuxième case, toujours corde de Sol et corde de Ré. Et vu qu'on a la corde là, ce n'est pas interdit de s'en servir. S'en servir. Petit point supplémentaire sur les attaques de power corde, au niveau de la main droite, veillez bien, comme je l'ai dit en début de vidéo, justement à bien attaquer les cordes qu'il faut et pas tout d'un coup. Et justement, avoir une position sur la main droite qui étouffe les cordes qui ne sont pas jouées de façon à ce qu'elles ne résonnent pas. Donc maintenant que vous avez travaillé un peu votre technique de slide et que vous avez travaillé aussi les power cordes que je vous ai montré, eh bien là, l'exercice qui va suivre, ça va consister en fait à enchaîner les deux parties. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà, mine de rien, on a vu presque le riff dans son intégralité. Il reste un dernier petit point sur les deux accords qui sont toujours un Ré et un Do sur l'accord de Sol et de Ré. Le seul petit truc à savoir, en fait, c'est que le Ré est joué un petit peu sur ce qu'on appelle le fond du temps, c'est-à-dire qu'il n'est pas sur le temps 1, 2, 3, 4. Il se joue comme ça. Si on devait le jouer sur le temps véritable, ça donnerait, je vais vous jouer en intégralité pour que vous compreniez, ça donnerait quelque chose d'à peu près comme ça. Et ça, c'est moins fun. Donc ça, c'est le petit point important à savoir. Donc il faut vraiment que le Ré soit vraiment joué sur le fond du temps. Donc plutôt comme ça. Plutôt que comme ça. Voilà, c'est ce qui va donner un petit côté un peu sautillant au riff et qui va lui donner un petit peu plus de dynamique. Donc voilà, ça refait un truc comme ça. Voilà. Même recommandation sur la main droite, toujours et tout fait des cordes non jouées de façon à ce qu'elles ne résonnent pas et que vous puissiez attaquer uniquement les cordes dont vous avez besoin. Et bien voilà, c'est déjà tout pour ce cinquième riff. J'espère que vous apprécierez de travailler dessus. Voilà, ce sera tout pour moi. Si vous avez des questions ou des précisions dans la section commentaires, vous pouvez me demander ce que vous voulez. Je suis là pour y répondre. On va se quitter comme d'habitude avec une petite impro sur ce riff-là fait avec un backing track par mes soins, mes modestes soins. Si vous voulez ce backing track en basse batterie pour travailler dessus, vous pouvez me demander sur ma page Facebook. Il y aura le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi me demander dans la section de commentaires. Il n'y a pas de souci. Je vous enverrai ça dans les plus brefs délais. Maintenant, que dire de plus. Bonnes vacances à ceux qui y seront. Portez-vous bien. Bonne guitare et que le riff vous accompagne. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...